Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Infinite Minigolf, un petit jeu qui m'a été offert par les développeurs pour vous le présenter, donc comme vous l'aurez sans doute remarqué en vue du titre, c'est un jeu du coup de Minigolf qui se passe du coup sur plusieurs mondes différents, disponible actuellement en accès anticipé sur PC à 15€ sur Steam, mais il devrait sortir sur PS4. Xbox One et Nintendo Switch et le must dans tout ça, c'est qu'il sera cross-platform, c'est-à-dire qu'un joueur PC pourra jouer avec un joueur Nintendo par exemple, ou PS4 avec Xbox One, PS4 avec Nintendo, ou les 4 réunis, mais bon, là c'est en accès anticipé, il n'y a pas encore sorti sur console, à moins que j'utilise une connerie au moment que je vous sorte cette vidéo, mais dans tous les cas ça risque d'arriver et apparemment dans pas très longtemps, voilà. Donc sinon, un peu pour présenter le jeu, c'était un jeu de Minigolf, développé et édité par Zen Studios, sorti, enfin il va sortir du coup cette année, peut-être même au mois de juillet, là ici je l'ai eu en accès anticipé par les développeurs, Donc c'est un jeu de Minigolf, vous l'aurez compris, où vous pourrez avoir un magasin interne pour vous acheter et améliorer des... Votre personnage, vos équipements et tout ça, par exemple, là je ne peux pas l'acheter, mais j'ai eu un nouveau club de golf, je ne sais pas par contre comment on modifie ça, Voilà, donc ici vous pouvez améliorer votre personnage, forcément il faut toujours acheter la tête, hein, pour 5 boules, tout bleu, mais je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant, Puisque je viens de découvrir le jeu, j'ai fait une partie en tournoi local avec des bots, qui est plutôt intéressant, donc vous voyez les petites cartes bleues, j'en ai 0 pour l'instant, Et à chaque fois ça vaut 5 pour modifier au moins votre personnage, vous pouvez, je pense, au moins changer le sexe, ça c'est gratos, vaut mieux, Normalement j'ai des nouveaux équipements, voilà, ici j'ai débloqué ça en finissant un tournoi, j'ai débloqué des cartes, Et j'ai du coup pu débloquer ceci en retournant des cartes un peu à la, comment je pourrais dire ça, par exemple les coffres à ouvrir dans les jeux, Voilà, c'est un peu le même, de toute façon je pense que je vais refaire un tournoi ici et vous montrer comment ça se passe, Donc je vais l'équiper, vu que lui gratos, moi j'ai pas besoin de le payer, on peut voir en tout cas, en fonction des équipements, ça coûte plus ou moins cher, Tout à l'heure c'était 5 pour les têtes, 15 pour les trucs, là ici c'est 25 pour les balles de golf, on peut changer de région, je pense, des lunettes c'est 10, La tête apparemment c'est gratos, ah non c'est les yeux, les yeux c'est gratos, les cheveux c'est payant, et puis le reste ça a l'air d'être payant, Il y a des succès à faire, enfin c'est des succès journaliers à faire, des petites quêtes journalières, genre faut acheter une nouvelle ceinture ou des trucs comme ça pour débloquer des nouveaux trucs, Mais bon, pour l'instant je vais laisser comme ça, logiquement je peux voir, je pense que c'est dans bonus, non c'est pas dans bonus, j'espère que j'avais vu ça, C'est un petit truc à terminer, toutes les petites quêtes tous les jours à faire, non c'est pas dans ça, c'est pas dans ça non plus, on va essayer toutes les touches, Mais bon c'est pas grave, on va partir en mode solo, j'avais fait ce tournoi tout à l'heure en gros, pour ceux qui connaissent un peu les maps créées par la communauté sur Call of Duty, Ils doivent connaître ce genre de map, c'est à dire que vous êtes petit dans une maison, et vous êtes dans un environnement assez grand, Mais vous vous êtes petit, du coup ça vous paraît un peu énorme, bon là c'est pas non plus excessif, c'est vraiment un petit truc, Donc je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire celui-là, ouais comme quoi il y en a 3 pour l'instant, il y a, je pense que ça c'est version Halloween et version Noël, Donc là pour l'instant on est en, bon on n'a pas de fête en approche, je pense que la plus proche elle doit être Halloween, Je vais me mettre en mode tournoi parce qu'on peut faire partie rapide, on peut jouer un navigateur de trous, en éditeur, Donc ça à mon avis c'est pour créer une map dans le thème que vous choisissez, à savoir aussi c'est que le jeu est impossible de jouer jusqu'à 4 joueurs, Puisqu'on a 4 joueurs sur les tournois, donc je pense qu'on peut jouer à 4 avec ses potes, là je vais jouer avec des bots, Faut pas trop non plus chercher, et vous pouvez voir à chaque fois, c'est qu'il y a 4 niveaux différents, avec 3 niveaux de difficulté, Donc là à chaque fois au début on a que le premier, je sais pas trop si c'est au nombre de points, ou si on les débloque autrement, Ou avec des cartes ou des trucs comme ça, c'est à voir, comme je l'ai dit ça fait pas très longtemps que j'ai le jeu, Mais en tout cas, moi ça me plait beaucoup, je voulais un jeu de golf, ça me manquait, j'avais enseignement un jeu de golf sur PC, Et du coup je ne l'ai plus, ça me manquait vraiment un petit jeu de golf pour rigoler et tout ça, Donc voilà, donc là on arrive un peu sur le jeu, on peut déplacer de base la balle dans un petit rayon, Là à savoir je joue à la manette, on peut bouger en 360 et latéralement, Donc ici on va essayer de se faire en un trou, je pense qu'il y a moyen, Le max à ramasser, c'est les petits diamants que vous voyez, les gros jaillots au bout, Pour apporter des points par rapport à votre tournoi, Et vous changez, merde, j'ai lâché, vous changez avec le joystick droit, Donc à la souris je ne sais pas, j'ai pas le temps à la souris, je tenterai peut-être offline, Mais en tout cas avec le joystick droit, vous changez la puissance de votre balle et vous relâchez d'un coup, Et ça tire la balle, donc c'est pas très compliqué au niveau maniabilité, Je pense que sur ça ils ont fait le max, Vous voyez comme quoi on gagne de l'argent, on gagne des jaillots, on gagne des diamants, Après je ne sais pas à quoi vaut le tout pour les points et tout ça, Mais en tout cas il y a des multiplicateurs, Et l'argent sert à mon avis pour s'acheter des trucs, Mais vous voyez dans le magasin comme quoi il faut des cartes spéciales, Donc je ne sais pas, à moins que l'argent sert à acheter des packs de cartes, Et les cartes vous sert à avoir des trucs spécifiques, Alors ici, vous voyez à droite j'ai des missions journalières, Utiliser le boost, contrôler la balle, Donc le score de 13 000 j'ai déjà fait sur mon tournade avant, Et acheter une nouvelle ceinture, Donc ça à mon avis ça vous rapporte des pièces en plus, Quand vous le terminez, Chose que je ne vais pas pouvoir le faire je pense, Donc ici je vais essayer d'avoir le joyau du milieu là, En essayant, voilà, de remonter de l'autre côté, Et hop, on accouvre moi, Ça c'est fait, Voilà ça rapporte 100 points et 2000 points en plus, A mon avis c'est des multiplicateurs à chaque fois, Et on peut voir si je gagne de l'argent, Mais l'argent je ne sais pas trop comment l'utiliser, Puisque c'est pas l'argent qu'il faut dans le magasin, Comme je l'ai dit tout à l'heure, On verra bien après ce tournoi, Comment ça se passe, Donc on peut voir qu'en avant, On peut rejouer à chaque fois si on se fail, On peut rejouer à le trou uniquement, Et non le tournoi, Et on peut voir qu'il y a 3, 6, 9 trous à faire, Donc on compare à 18 dans un vrai golf, Ou même un mini golf, Non putain le con, Bon voilà je vais recommencer le trou, Même dans les mini golf je crois qu'il y a 18 trous de toute façon, Alors hop, Je vais faire ça, Je pense pas ramasser tous les joyaux, Mais au moins, En prendre deux, Bon c'était pas les deux que je pensais, Mais au moins j'en ai ramassé deux, Je vais quand même essayer de ramasser ça, Fuch, Bon tant pis je le ferai en 3 trous, 1, 3 trous, Alors on va pas mettre trop fort, Voilà, Putain j'avais même tiré encore trop fort, Donc là j'ai beaucoup moins de multiplicateur, Vous voyez comme quoi, Bah le point d'exclamation, Je ne sais pas à quoi ça correspond, Si on va perdre le multiplicateur, Ou si, Faut faire attention, Parce qu'à la prochaine bourde, On le perd, Je connais, Je connais, Pas trop le jeu, Ça se voit quand même un peu, Mais j'essaie de me débrouiller, Par contre là il y a un truc qui brille, Pourquoi il y a un truc qui brille, Ah, Si, Les trucs qui brille en fait, C'est des interactions spéciales, Qui peut vous faire avancer, Ou pas, Parce que là vu qu'on est en Halloween, Je pense pas que ça peut aider, Je vais tenter de tirer dedans, On verra bien ce que ça fait, En tout cas ça m'a toujours aidé, Quand j'étais dans des trucs comme ça, Je pense qu'il peut peut-être m'aider, Ah voilà, Ah ouais du coup ça me l'a pas ramassé, Oh, Oh, Oh yeah, On verra du coup, Bon par contre ça va pas ramasser, Mon joyau violet, Alors je sais pas si c'est un truc obligatoire, A ramasser, Mais au moins, Je vais faire un trou, Ça fait plaisir, Du coup mon multiplicateur est venu, Donc voilà c'est ça, Le point d'exclamation, Ça veut dire que dans le prochain, Je perds le multiplicateur, Mais c'est pas grave, Vu que je les retire en un coup, J'ai les regagnés juste derrière, Donc ça fait toujours plaisir, Alors ici, Ok, On a des pouvoirs, On peut ramasser des pouvoirs, Donc j'ai déjà eu la fusée, L'oiseau, Enfin la fusée ça vous permet de mettre un boost, Mettons dans une montée, L'oiseau ça permet de passer des trous, Comme on a vu tout à l'heure, Les creux, Les vagues que ça fait, Ça permet de passer au dessus, Tranquillement, Et, J'avais eu un autre truc, C'était un aimant, Quand je suis près du trou, Il y a un aimant qui s'attire vers le trou, Et ça met directement la balle, Ce qui est plutôt cool, Donc là ça sert à mettre la colle, Avant un trou d'utiliser la colle, Pour pas que la boule elle tombe, Ok très bien, Alors la fusée vous voyez, Elle est à gauche, Alors je pense pas que ça va trop m'aider, Par contre le trou, Où est-ce qu'il est le trou, Ah il y a, Ah il y a, Quoi tu y a à droite, Je peux pas, Brain le jeu, Et partir directement à droite, Au pire non, Je vais faire ça comme il faut, Si je fais ça, Oh non, Pas assez fort, Oh mais je suis con, Putain j'ai eu du, Attends, Je vais le faire, Mais je vais utiliser la fusée, Je suis con, Ça va être, Oh non, Putain, Je vais plus réussir à, À refaire le tir, Bon attends, Je reteste un coup, Ah, Mais fûche, Bon, Tant pis, Faudrait au moins, Je ramasse, Ah putain, Il va pas le ramasser en plus, Tant pis, Tant pis, Tant pis, Putain c'est dommage, Dans le premier, J'y étais, Mais c'est grave, Au moins j'aurais fait en trois coups, C'est dommage, Parce que sur le premier coup, J'ai pas fait attention, Que j'avais ramassé la fusée, J'aurais pu cliquer la fusée, En fait, Dans le looping, Et ça aurait fait le looping, Parce que vu que ça met un coup de pouce, Dans les montées, Ohlolo, Oh putain, Il est juste derrière le truc, En fait, Faut pas je tire trop fort, Ou il faudrait, Je pars un peu à droite, Que ça fait un ricochet, Oh, Ça pue, Je vais tenter un truc, Je vais pas tirer trop fort, Ouais, Bah ça a pas eu l'effet escompté, J'ai réussi à ramasser un joyeux quand même, Bon c'est pas grave, Je suis en train de les bouffer, Les autres, Mais j'ai perdu mon multiplicateur du coup, Alors, Ça permet d'aller sur une plateforme au dessus, D'accord, Très bien, Oh ouais d'accord, En fait le truc, C'est que le truc, Il faut claquer au bon moment, Quoi, Oh putain, Mais là, Je suis même pas passé dedans, On va le réveiller, Putain, Non, Je suis sorti, A chaque fois, Je me tape dans ce, Attends, Est-ce que, Je n'ai besoin, Ah ouais d'accord, Oh bah, Je l'ai mis direct dedans, En fait, On a besoin pour, Pour aller chercher le joyeux bleu, Viole au dessus quoi, Mais bon tant pis, C'est pas grave, Mais normalement, Sur mes prochaines parties, Je garde le pouvoir, Si je ne l'ai pas utilisé, Ok, Là ça permet de faire automatique, Je ne sais pas si c'est les zigzags automatiques, Ou, Vous savez quoi, On va essayer de cloquer, Oh, J'ai pas tout compris ce qui s'est passé là, Mais c'est pas grave, Attendez, On va essayer de ramasser, Ah ok, 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 Alors est-ce que je tente de faire, Ça, Hop, Comme ça je vais ramasser tous les joyaux, Bon par contre, On ne peut pas accumuler les pouvoirs sur soi, Enfin un truc à savoir, Faut pas relâcher trop vite le stick, Sinon la balle va partir, Ah dommage, Ah oui, Hop, Voilà, C'est ça le, L'aimant que je vous parlais, En fait ça, Ça grippe vers le trou, Et au moins vous êtes sûr de le mettre, Mais bon c'est pas grave, Alors ici le trou est tout au bout, Par contre il y a ma joie à droite, Alors je vais essayer de tirer sur le mec, Je pense qu'il va m'aider, Voilà, Alors lui on va me faire prendre tous les joyaux, Je pense, Oh là, Oh, Oh, Il était beau, Je pense que quand il y a des mecs, Il ne faut pas hésiter, Il faut se les prendre, Au moins ça vous permet de faire un trou, Et ramasser tout ce qu'il faut, Voilà, J'arrivais premier du tournoi, Forcément, C'était des bots, Donc comme je l'ai dit, Normalement on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, Et quand le multi-plateforme sera là, Je pense qu'il y aura moyen de jouer, Bétons avec un joueur PS4, Xbox One, Et Nintendo en même temps, Ce qui pourrait être cool, Ce qui permet de regrouper, Au moins toutes les plateformes existantes, Et il n'y aura plus de petites guéguerres, Je pense que, Le cross-plateforme, C'est l'avenir du jeu vidéo, Au moins, Tout le monde peut jouer avec tout le monde, Avec n'importe quelle plateforme, Bon, Mis à part que, Du coup, Je ne pense pas que ce soit possible, Pour les jeux UFS, Il y aurait trop de divers, De différences, Avec les manettes et les claviers, Après c'est mon point de vue, Tout le monde ne dira pas la même chose, Mais bon, Ce n'est pas grave, Du coup, Ici, Si on fait le suivant, Il se passe quoi ? On revient là, Ok, Du coup, Je pense avoir fait le tour, Je vais essayer de m'entraîner, A faire des parties rapides, Et tomber sur des gens, En partie en ligne, Donc partie locale, C'est pour jouer avec vos potes, Ah, Mais bon, On peut jouer SK+, Ouah, On peut jouer SK8 joueurs, Ah, D'accord, Bon alors, Là, Ça monte, SK8 potes, Ou 8 potes en ligne, Sachant qu'on peut inviter, Euh, Ses potes, Ça peut être cool, Ça peut être cool, Mais bon, Ça, Je vous laisserai découvrir, Par vous même, Euh, Donc, Le jeu s'appelle, Infinitoire, 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 Minigolf, Il est dispo à 14,99 sur Steam, Il est toujours à New Early Access, Mais je pense qu'il est déjà bien fini, Il devrait sortir sous peu, Et avec le cross platform en prime, Je pense que ça pourrait être un bon jeu, Pour délirer avec ses potes, Voilà, Donc si la vidéo vous a aimé, Enfin, Si vous avez aimé la vidéo, Plutôt, Je vais essayer de parler français, Ce sera mieux, N'hésitez pas à lâcher un petit like, Un petit commentaire, Ça fait toujours plaisir, Sachant que je réponds à tout le monde, Sans aucun souci, N'hésitez pas à partager la vidéo, Pour montrer à vos potes, Comme quoi, Il y a des petits jeux, Super intéressants, Qui sont pas, Ah ah ah, Et qui peuvent être super cool, A jouer entre potes, N'hésitez pas à vous abonner, Également, Si vous êtes au courant, De mes prochaines vidéos, Nous on se retrouve très prochainement, Pour une prochaine vidéo, Un prochain live, Portez vous bien, Et à bientôt, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,